Démotion que je vais parler du défunt Samagako, qui fut un frère, un ami. On a cheminé ensemble. Comme vous le dites, Samba c'était le social, Samba c'est le fédérateur, Samba c'est la générosité. C'est pourquoi aujourd'hui toute affaire se sent, malgré que je suis grand talibé mourit, j'ai fait le déplacement des éganchors pour venir aujourd'hui, honorer sa mémoire. Donc c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion, que je parle de lui et je prie le tout puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis céleste et que son âme repose en paix dans cette terre de l'accasement qu'il a toujours aimé. Une joie immense qu'il a dégagée il y a moins d'un an, il souhaitait rencontrer le chef de l'état, le président de la République. J'ai facilité l'audience et puis on était chez le président. Lorsqu'on est sortis, il était comme un gamin quoi. Donc hier, lorsqu'on a annoncé son décès, je repensais à ce dimanche-là. Il était content, il était content, il n'était plus lui. Et puis après, on est parti prendre un café au Pullman et puis là, on voyait un être humain entier parce qu'il a toujours fait pour les autres. On ne lui a jamais rendu ce qu'il a fait pour les autres parce que c'était un homme généreux, un homme disponible pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle. Tout le monde, surtout ici, la Casemas, la ville de Zenganchor devrait s'inspirer de ses actes et qu'il y ait des jeunes, ses enfants et d'autres jeunes qu'il a eu à encadrer, qui reprennent le flambeau et prépétuent quand même l'oeuvre de Samagaku parce que Samagaku, c'est un baobab, c'est un monument qui vient aujourd'hui de s'effondrer. Donc je pense que la Casemas doit beaucoup à Samagaku et nous, ses amis, dispersés aux quatre coins du monde. Nous le rendons hommage et on ne cessera jamais de penser à lui et de prier pour lui. C'est la place Gao et j'espère que la proposition du conseil municipal sera actée pour que la place Gao devienne la place Samagaku. Noir du monde, des centaines de personnes, je peux même dire des milliers de personnes. Tout ça parce que Samagaku, il écoutait tout le monde. Il était d'une humilité qui fait qu'aujourd'hui, du plus petit au plus grand, tout le monde était là parce qu'il a toujours eu une action. pour quelqu'un. Il n'a jamais minimisé qui que ce soit et je pense que c'est ça la vie. Il a donné sa vie aux autres, il a toujours été présent, il a toujours été fédérateur comme je le dis tantôt. Et cela explique ce qu'on a vu ce matin, aussi bien à la place Gao, aussi bien à la maison mortière, aussi bien au cimetière. Vous avez vu, on a attendu une heure la dépouille mortelle tellement qu'il y avait du monde, il n'y avait même pas d'espace. Et je pense que ça, ce sont des actes qu'il a posés et c'est aux proches, aux amis, de garder cette mémoire et de faire en sorte que Samagaku reste à jamais. Donc, cette grande personnalité qu'il fut et moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis vraiment ému, très ému, triste aussi, de la disparition de notre ami parce que notre ami, c'est notre frère, ce qui explique mon déplacement. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le grand bagal de Touba. Tout le monde sait que je suis maurite, je viens d'inaugurer mon siège il y a trois semaines, que j'ai baptisé Eladj Bar Fahloulou Makeh, où il y avait tous les dignités à maurite. Et si je suis là aujourd'hui et pas à Touba, c'est comme si j'avais pressenti son décès. Parce qu'il y a trois jours, j'étais à Touba, où j'étais reçu par le khalif général des Moïtes, où j'étais reçu par Seigne Abou Makeh, où j'étais reçu par Seigne Moussa Fahloulou Makeh, où j'ai fait les iards mauselais de Seigne Touba, de Seigne Fahloulou, etc. C'est comme si j'avais pressenti que mon ami allait nous quitter et que son entraînement allait se passer le jour du magasin. Ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et c'est avec tout cœur. Et encore une fois, je présente mes condoléances à sa famille à pleurer, à ses amis, à ses jeunes frères comme chers, à tous ceux qui ont fait le déplacement, à tous ceux qui l'ont accompagné depuis toujours. Et je pense que Samba, c'est un modèle de générosité. Comme lui, on n'en fait plus. Comme des Samba, il n'y en a pratiquement plus. Parce qu'on n'a plus ce culte de la générosité. Et lui, il avait le culte de la générosité, de la solidarité et surtout de la disponibilité par rapport aux autres. Donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui sur le décès de Samba Gakou. Vous remerciez vous aussi. J'ai vu la présence massive de la presse. Je pense que Samba mérite et méritait quand même cet hommage que lui a rendu aussi bien le peuple d'Iganshuara et aussi la presse nationale et régionale. Et ça, c'est à réfléchir. Samba, c'est le dernier mois à chaque fois qu'il y a eu une manifestation à Dakar. Il m'a sollicité pour être invité. Le dernier, c'était l'investiture du chef de l'État. Donc je pense que Samba, au-delà de l'opérateur économique, c'est un modèle économique en quelque sorte. Et nous allons réfléchir nous aussi. Le conseil municipal a décidé donc d'octroyer une place, une rue pour Samba Gakou. Nous aussi, au niveau du secteur privé, nous allons réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut et qu'on devrait faire pour la mémoire de Samba Gakou. Mais ça, je pense que dans les semaines et dans les mois à venir, vous aurez la réponse. Sous-titrage ST' 501